Le Congo est menacé. Oui, le Congo, ma chère terre-mère. En dehors du drame historique qu'est le Congo-Kinshasa, en dehors de tout ce que ce pays a déjà subi et subi actuellement, il y a trois raisons de plus de s'inquiéter pour la République démocratique du Congo. La première raison, c'est l'appétit occidental. La seconde raison, c'est le fait qu'il doit choisir tout sauf les BRICS. Pour l'Occident, le Congo doit choisir tout sauf les BRICS. Et la troisième raison, c'est le concept du trop gros pour manger. Je vous explique l'affaire, je vous dis ce qui se passe. On sait que les Américains luttent contre la Russie et la Chine, peu importe où ceci se trouve. On a vu comment est-ce qu'ils ont poussé l'Ukraine à la guerre. Voici 30 ans déjà que, de plus en plus, les Congolais ne comptent plus. Par contre, le sous-sol de leur beau pays compte en banque et compte dans les industries. L'actuel ordre multipolaire a une étonnante ressemblance avec celle de la guerre froide, du moins à la période de la guerre froide, c'est-à-dire caractérisé par deux grands blocs en formation. Vous ne voyez pas la ressemblance là. Du genre, chaque nation se trouve confrontée au choix de son allié. Dans ce contexte donc, la République démocratique du Congo, qui manifeste un intérêt envers les BRICS, pose problème. C'est difficile pour le Congo d'officialiser une telle orientation sans déclencher la réaction immédiate de la part de l'Occident. Cependant, la RDCongo s'engage activement dans une nouvelle dynamique perçue comme une lueur d'espoir pour l'ensemble de la population. Certaines personnes dans les hautes sphères congolaises ont fini par comprendre que l'Occident n'est pas viable et ne l'a jamais été. Avec l'Occident, on ne vit pas. On survit de plus en plus difficilement jusqu'à disparaître. La RDCongo fait partie des 12 nations du Sud global, qui a avoué un intérêt particulier pour une collaboration avec les BRICS. Au début du mois de juin de l'année dernière, le ministre des Affaires étrangères congolais a participé à la réunion du groupe des Amis des BRICS qui s'est tenu au cap. Le Congo s'est donc laissé tenter par une action qui, après 60 ans d'indépendance officielle, des indépendances de façade, ne peut qu'être que meilleure vu la situation dans laquelle elle est actuellement. Cependant, l'Occident n'a pas le même avis. Non, eux y pensent différemment des Congolais. Ils pensent même différemment pour les Congolais. Ils estiment que le Congo n'est pas le Mali. Il est considéré comme un bijou qu'il est impératif de contrôler. Et là, je suis en train de citer les termes qu'ils ont employés. Un bijou qu'il est impératif de contrôler. Donc, ils doivent absolument contrôler le Congo. On va faire une très petite présentation de la géographie du Congo qui est nécessaire pour comprendre la suite. Le Congo qu'ils veulent est géographiquement fragmenté en trois grandes parties distinctes. Le Bas-Congo avec Kinshasa, l'ancienne région minière du Katanga et l'Est du Congo, comprenant le Kivu, très riche en ressources minières mais caractérisé par une exploitation informelle. Les réseaux routiers et ferroviaires actuels ne permettent pas une interconnexion fluide entre ces trois entités. Entités d'ailleurs qui émergent comme des îles au sein d'un océan verdoyant. Cette limitation constitue la principale vulnérabilité du Congo. Les trois zones ne communiquent pas. Malgré sa population importante, on parle de plus de 100 millions d'habitants et majoritairement, et je répète, très majoritairement jeunes, le Congo est un pays francophone. Oui, je sais, on parle Lingala, mais c'est un pays francophone. La dernière fois dans la vidéo sur le Congo, j'ai vu plein de Congolais qui se plaignaient que d'autres faisaient des fautes d'orthographe, de grammaire, etc. Et je suis sûr que comme je parle, la plupart des Congolais me comprennent. Depuis sa réélection il y a quelques semaines, Tisekedi semble un peu embêter l'Occident. C'est-à-dire, il dérange un peu l'Occident. La mise en concurrence réelle lors de l'octroi de contrats miniers entre les acteurs occidentaux et la Chine rend désormais difficile l'optimisation, entre guillemets, l'optimisation des investissements. L'optimisation en fait ici, ce sont les abus. Et donc maintenant, ce que l'Occident tente de faire, c'est une révolution de couleur. Sauf qu'à Kinshasa, une révolution de couleur, c'est hautement improbable. Les méthodes traditionnellement employées par les services anglo-américains demeurent inefficaces à l'état actuel des choses. Une révolution de couleur, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un type de mouvement politique non-violent visant à renverser un gouvernement en place, généralement en utilisant des manifestations de masse et des actions civiles. Bon, les révolutions de couleur n'impliquent pas nécessairement un changement radical dans la politique ou dans la structure sociale. Et la nature et les conséquences de ces mouvements-là peuvent totalement changer, considérablement varier d'un pays à l'autre. Mais en gros, vous avez l'idée. Donc, l'Occident essaie de provoquer des greffes et d'autres formes de protestations civiques parce que le président Tissékedi semble se détourner du droit chemin. On parle du même droit chemin qui est clairement tracé par l'Occident et qui est un pipeline direct vers le gouffre. Quoi qu'il en soit, ces greffes échouent pour des raisons toutes simples, en fait. Les habitants de Kinshasa se concentrent davantage sur leurs besoins fondamentaux comme se nourrir, survivre et trouver un emploi dans un pays grandement touché par la pauvreté. De plus, les manifestations sont violemment réprimées par les forces de police. Néanmoins, ils ne vont pas s'arrêter là. L'Occident fera tout son possible. Il est possible que des manifestants manipulés et motivés par des promesses déclenchent une réaction des forces de l'ordre. Kinshasa demeureront une grande ville. Si des émeutes éclatent là-bas, il y aura des émeutes sporadiques un peu partout. Donc, ça va se répandre. Et l'ancien ministre Martin Fayoulou avait averti en disant que si Tissékedi est réélu, alors ce sera la guerre. Qu'on se comprenne très bien, l'Occident ne manque d'aucune occasion pour diviser la société civile et exploiter les divisions existantes. Les ressources financières sont un moyen d'influence majeure. Le choix se résume souvent entre le contrôle et le chaos, une dynamique observable ailleurs et à beaucoup trop d'endroits. Par conséquent, l'Occident ne peut se permettre de perdre sa pièce maîtresse congolaise. Dans ce grand jeu de pouvoir et de domination, il serait prêt à sacrifier le pays lui-même. Si les stratégies qu'ils essaient de mettre en place là n'aboutissent pas à Kinshasa, elles pourraient être déployées avec succès dans l'est du pays par exemple. L'instabilité chronique, cette instabilité créée à l'est du Congo existe depuis si longtemps. Elle est entretenue et sera développée donc par l'Occident. Les quelques, on parle là de 100 mouvements de libération opérant dans les Kivu et les Ituris se limitent à piller eux-mêmes les mines qu'ils ont soi-disant libérées. Donc ce sont les soi-disant libérateurs qui pillent encore eux-mêmes les terres qu'ils ont libérées. Et c'est comme ça qu'ils procèdent depuis 30 ans. Dans une étude, l'USAID présente partiellement les problèmes des mineurs dans la zone contrôlée par l'armée. Il y a un article intitulé « RDC, la milice Kodeko exploite les mines d'or en Iturie ». C'est un article publié le 21 juillet 2023 sur le site DW. Cet article présente la réalité des mines sous contrôle des mouvements de libération. Et c'est violent. Le Rwanda, de son côté, en tant qu'allié crucial des Occidentaux, pourrait vraisemblablement chercher à étendre son territoire à l'ouest de la Ruzizi. Et de manière informelle, cette expansion semble déjà avoir eu lieu grâce à l'action du M23. Pendant que l'opinion internationale est préoccupée par les actualités en Palestine et en Ukraine, il ne s'intéresse pas du tout à l'éventualité d'une guerre d'invasion dont l'objectif est de neutraliser un pays qui veut adopter une posture multipolaire. On va un peu plus pousser l'analyse. Cette instabilité persistante semble être intégrée au plan global qui nous dirige lentement vers une guerre mondiale dont le nom n'a pas encore été prononcé pour l'instant. L'instabilité se propagera depuis l'Est, comme cela s'est produit en 1998 lors de la tentative de reconquête du Congo par le Rwanda, deux ans après l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Il est à noter que cette tendance est générale et mondiale. Les zones encore non exploitées et insuffisamment contrôlées sont de plus en plus convoitées depuis le début des années 2020. Cela s'observe dans des régions comme l'Arctique, l'Esekibo, le cœur du Congo et pour la France, les Indes et Pars. Le Rwanda, en tant qu'allié indéfectible et bras armé des Américains qui ont facilité l'accession au pouvoir de Kagame, envisage d'occuper une vaste portion du Kivu qui s'étend au-delà du Massizi. Cette expansion territoriale serait une réponse à la pression démographique constamment élevée au sein du pays. Ça, c'est un projet que le Rwanda caresse, que le Rwanda chérit depuis plusieurs années déjà. L'or, le coltan continueront de venir du Congo, mais d'apparaître dans les livres comptables comme étant une exploitation rwandaise. L'armée rwandaise a assuré la protection des installations de totale énergie au Mozambique face au groupe islamiste affilié à l'État islamique. Cette force armée rwandaise se distingue par son efficacité au combat, son expérience, son équipement de pointe et son entraînement rigoureux. Face à cette puissante machine de guerre, l'armée congolaise ne semble pas être à la hauteur. Il est donc très probable qu'en marge des conflits médiatisés, une véritable guerre de conquête soit en préparation dans la région du Kivu. Les forces d'interposition sont soit déjà parties, soit sur le point de le faire au courant de 2024. En ce début d'année, il y a une lueur d'espoir pour les Congolais, la SADC. La communauté de développement d'Afrique australe déploie une force d'interposition. Et aussi une dernière initiative, l'Afrique du Sud se positionne en mettant en avant les BRICS une fois de plus. Cette démarche est à prendre au sérieux. La tâche s'annonce donc bien plus difficile pour le Rwanda car l'Afrique du Sud représente la troisième puissance militaire sur le continent africain, bénéficiant d'une histoire et d'une expérience significative dans la gestion des conflits majeurs. Plus au nord, l'Ouganda change de cap. Il a été longtemps l'allié des Occidentaux dans l'exploitation des ressources de l'Est du Congo. L'Ouganda s'éloigne progressivement maintenant de cette alliance. Les prêts de la Banque mondiale et du FMI sont désormais conditionnés à ce pays par l'adoption d'une législation favorable aux droits des plus ultra-là. Et c'est une exigence que ni la population ni le gouvernement n'est prêt à accepter. On ne veut pas ça. C'est parce que l'Occident veut entrer sous les draps des gens qu'ils sont en train de perdre l'Ouganda. Et c'est tant mieux, c'est une bonne chose. Les Etats-Unis viennent donc d'exclure l'Ouganda de l'Agoa, cette arnaque qui disait faciliter l'accès des produits ougandais sur le marché américain alors que c'était juste un outil de pression supplémentaire. Et là encore, la solution vient d'un des pays des BRICS. Ici en l'occurrence de la Chine et de sa capacité financière impressionnante. Les investissements en infrastructures ne sont pas liés aux choix politiques des gouvernements. Le gouvernement ougandais comprend aujourd'hui son intérêt de ne pas suivre le Rwanda dans cette aventure militaire. Alors je tiens à le préciser, la situation au Congo est bien plus complexe que ce que je viens d'exposer rapidement dans cette vidéo. Je ne vais pas prétendre avoir tout expliqué alors que j'ai à peine effleuré le sujet. Mais je vais m'en tenir au principal point et à ce qu'on doit retenir. L'Occident ne veut pas perdre le Congo et encore moins le voir partir chez les BRICS. Ça veut dire qu'il préfère que le Congo soit détruit que que le Congo aille chez les BRICS. Ensuite à Kinshasa des tentatives de déstabilisation du gouvernement ont commencé et perduront sans doute profitant de chaque événement et de chaque clivage. Ils ne vont même pas lésigner. Dès qu'il y aura un point d'entrée, les gars vont tenter un truc. Ils vont tout faire pour renverser le mouvement en cours. A l'est du pays maintenant, le M23 tentera d'élargir ses bases dans tout le nord qui vaut. Cependant plus au nord, la situation devrait s'améliorer car l'Ouganda se désolidarise complètement du Rwanda. Maintenant, à supposer que cette guerre se termine ou n'a jamais lieu, qu'est-ce qu'il adviendra du Congo ? La richesse du Congo est frais. Les matières premières sont abondantes, présentes en surface, nombreuses et quasiment infinies. Depuis 1500, le Congo est pompé. Mais il y a toujours de la richesse à foison. De plus, le pays dispose d'un potentiel énergétique unique au monde. Cette combinaison d'une matière première généreuse et d'une énergie presque gratuite fait du Congo la capitale de la rentabilité, la ville d'or de l'industrie, c'est-à-dire le cœur du monde industriel. Et c'est là le critère qui montrera la sincérité des uns et des autres. Dites-vous que le barrage du Grand Inga pourrait offrir la possibilité au Congo pour, genre à peu près le même prix qu'une centrale nucléaire, de générer une quantité d'électricité équivalente à la totalité des centrales nucléaires françaises. Tout ça a un coût bien plus bas, bien plus bas même que tous les coûts enregistrés dans le monde. On parlera seulement du Grand Inga. Donc imaginez le reste. Un seul barrage que le pays peut faire qui alimente tout le pays. Juste bien un seul barrage. Ça veut dire que les autres barrages, c'est peut-être pour fournir l'électricité aux voisins. Vous imaginez le potentiel du pays. Une telle abondance d'énergie sur le territoire d'un pays riche, dans toutes les matières premières, éliminera rapidement toute concurrence et toute possibilité d'émerger même. Le Congo sera en mesure d'exporter des produits finis et semi-finis à un coût de production inégalé parce qu'ils ont de l'énergie à foison, ils ont la population, ils ont des richesses extraordinaires. Il va incontestablement attirer toutes les industries très énergivores. Voilà, plein d'industries vont venir s'installer au Congo, ce qui va perturber de nombreux pays parmi lesquels les Etats-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie. Mais s'ils sont alliés aux BRICS, les autres ça ne va pas les déranger. Qui sera le plus embêté ? C'est l'Occident. Maintenant c'est parce que le Congo est si riche et que les pays africains dans l'ensemble sont si riches que je vais toujours encourager une alliance entre les pays africains. Ce sera toujours plus intéressant que n'importe quelle autre alliance extérieure en fait. Ça n'empêchera pas certains pays africains de faire partie des BRICS ou d'autres organisations qui suivent les intérêts des pays africains. Mais sauf qu'on a besoin de prime abord d'une organisation de pays africains bien établie qui travaille et oeuvre aux intérêts de l'Afrique. Et après on pourra intégrer d'autres groupes régionaux et mondiaux. Notre peuple souffre parce que nous sommes riches et non le contraire. La richesse de l'Afrique bien gérée nourrit le monde entier jusqu'à la disparition de l'humanité. Et que si la richesse de l'Afrique est bien gérée, tout le monde peut manger pendant des millénaires et des millénaires. Le premier ministre Samalou Kondé est intervenu le jeudi 24 août 2023 devant les chefs d'état et de gouvernement, membres de cette organisation et des pays invités pour prononcer le discours de la RDC au nom du président de la République Félix-Antoine Tisekedi. Il a dit et je cite Alors espérons que pour le Congo cette proposition constructive soit partagée. Le Congo n'est pas seulement la capitale de l'Afrique, c'est aussi la capitale du monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Sous-titrage ST' 501